Bonjour, bienvenue dans le cours 6 sur les tableaux croisés dynamiques. C'est la vidéo D, donc sur la mise en forme des tableaux. Je vous suggère d'avoir fait les vidéos précédentes avant d'arriver à celles-ci. Pour pouvoir jouer avec la mise en page, on va se faire un tableau croisé qui a des regroupements pour nous permettre de voir bien les différences entre les différents types de mise en forme. Pour faire ça, on va aller sur le fichier C06 démo 1 sur la feuille TCD Voyage. Alors moi, j'ai déjà des feuilles de faits des vidéos précédentes sur les tableaux croisés. On va s'en faire une nouvelle. Donc, je clique dans ma liste, insertion, tableau croisé dynamique. Ma sélection devrait être bonne, nouvelle feuille et je fais OK. Alors ici, je vais faire un tableau qui me regroupe mes différents voyages en m'indiquant s'ils ont des assurances ou non. Alors, je vais aller mettre Assurance en ligne. Je vais aller mettre en dessous d'assurance les voyages. Donc, je vais avoir tous les noms ensemble, tous les oui ensemble, étant donné qu'ils sont en ordre alphabétique. Par défaut, le non arrive avant le oui. On va changer ça. Mais à la base, c'est en ordre alphabétique croissant. Et je vais aller mettre Vol inclus, qui lui aussi est un oui ou non, en colonne. Donc, ça va me donner un tableau comme celui-ci. Encore là, non arrive avant oui. Et je vais aller prendre ma colonne de prix pour la mettre dans valeur, pour avoir la moyenne des prix. Alors, par défaut, il me fait la somme, comme d'habitude. Et je clique sur la flèche. Je prends les paramètres. Et je vais changer ça pour moyenne. On se rappellera que la moyenne me fait toujours beaucoup de décimales. Alors, je vais aller sur mon format de nombre. Je vais aller lui demander monétaire. Et je vais enlever les décimales. Je pourrais les laisser. Mais je vais préférer les enlever. Et c'est aussi là que je vais déterminer si je veux vraiment avoir le signe de dollar dans mon tableau croisé dynamique. Parce que ça veut dire que je vais l'avoir à tous les nombres. Je vais faire OK. Et encore OK. Donc, comme vous voyez, j'ai le signe de dollar à tous les nombres. Et j'ai mes étiquettes de lignes colonnes qui ne sont pas très explicites. Donc, ici, dans les étiquettes de colonnes AB3, je pourrais taper vol inclus. C'est déjà plus clair. Et dans l'étiquette de lignes, j'ai les deux éléments. Donc, j'ai assurance incluse. Je vais faire une barre slash voyage. Donc, pour avoir les deux informations, étant donné que j'ai deux sous-regroupements ici. Alors, dans ma présentation de base, il va me le présenter en ce qu'on appelle en condensé. Donc, j'ai une seule colonne, la colonne A, si vous voyez ici, qui contient mes deux colonnes, mes assurances et mon nom de voyage. J'ai mon total de mon groupe dans l'entête. Alors, autant le titre que les chiffres, ils ne seront pas dédoublés. Ma moyenne générale du nom est là. Et ma moyenne générale du oui est ici. Alors, étant donné que tout est la même couleur, à part les grands titres et le grand total en bas, des fois, ça peut être un petit peu plus difficile à lire. Alors, dans mon onglet, ici, des outils tableaux croisés dynamiques, dans Création, j'ai les outils de mise en forme générale qu'on avait aussi dans les tableaux. Donc, c'est le même principe, sauf que c'est pour la mise en forme ici du tableau croisé. Et là, je peux choisir qu'est-ce que je veux. Donc, est-ce que j'ai des regroupements qui vont vraiment apparaître de façon plus évidente. Et évidemment, j'ai des choix de couleurs. Alors, je vais choisir celui-ci. Le mauve. Alors là, mes titres de regroupement sont plus soulignés. Je les vois un peu plus. Donc, c'est un petit peu plus facile. Au niveau des largeurs de colonne, moi, je trouve ça toujours mieux si les colonnes sont équivalentes au niveau de la grandeur, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a une prédilection pour une colonne qu'on a l'impression de voir plus. Et l'autre chose aussi qui m'embête souvent au niveau de la mise en forme, c'est que les titres sont par des fois alignés à gauche et les chiffres à droite. Donc, le titre de colonne est parfois très loin du chiffre. Je vais avoir une tendance à ce moment-là à sélectionner les titres de colonne et à les aligner avec l'onglet « Accueil » à droite, tout simplement, pour qu'ils soient alignés vis-à-vis les chiffres. Je pourrais aussi les centrer, mais vous savez qu'ici, ça ne pose pas tant de problèmes parce que les chiffres sont relativement équivalents au niveau de la position, parce que ce sont tous des milliers de base. Mais quand on a une grande différence, par exemple, des dizaines, des centaines, des milliers mélangés, bien, en les centrant, ça nous donne moins à l'œil un effet de grandeur. Donc, c'est moins souhaitable en comptabilité de faire ça. Alors, l'autre élément, c'est que des fois, je veux voir ou pas mes sous-totos. Alors, on a vu les petites flèches ici qui nous permettaient de masquer certaines lignes. Et on a aussi les filtres qu'on aurait pu utiliser pour masquer, par exemple, certaines destinations qu'on ne veut pas voir. Alors, on a d'autres options aussi au niveau des présentations. Alors, ici, si je vais dans l'onglet « Création de mes outils tableau croisé », j'ai, entre autres, l'élément de base qui est la disposition du rapport. Alors, j'ai trois dispositions principales. Je vous disais tout à l'heure que par défaut, c'est « Compacté ». Donc, on a vu que toutes mes colonnes sont dans la même colonne, dans la colonne « A », toutes mes informations. Donc, c'est la forme compactée. Vous avez le mode « Plan ». Alors, si je clique sur le mode « Plan », vous allez voir, là, j'ai vraiment la colonne « A » pour mon premier regroupement, la colonne « B » pour mon deuxième regroupement, qui est mon nom de voyage, et ensuite mes autres valeurs. Alors, vous commencez à voir un peu avec les petits plus, les moins, les filtres, et avec ce jeu-là, à quel point c'est important que le tableau croisé soit seul sur une feuille pour éviter de perdre des informations sur le côté, au-dessus. Alors, ici, j'ai aussi le mode « Tabulaire » qui lui ressemble. Vous allez voir la différence ici, c'est que j'ai une, vraiment une plage ici complète au niveau du regroupement, au lieu d'avoir vraiment séparé. Alors, « Tabulaire » et « Plan », au niveau de la liste, ça ne fera pas une grande différence, mais au niveau du « Look », selon le type de format que vous avez choisi, ça va faire une différence. Par contre, « Compacter » vraiment, on a une ligne séparée. J'ai aussi la possibilité, dans mes sous-totos, d'afficher ou de ne pas afficher les sous-totos. Alors, si je fais « Ne pas afficher les sous-totos », je n'ai pas mes moyennes pour le « Non » ou pour le « Oui ». J'ai seulement un regroupement. Alors, je coche ou j'affiche « Non ». Donc, ici, tous les sous-totos et je peux les afficher en bas ou en haut. Alors, la forme compactée, par défaut, l'affiche en haut, mais je pourrais tout aussi bien l'afficher en bas. Ce que ça fait quand on l'affiche en bas, c'est que j'ai mon titre de regroupement, qui n'a pas de calcul. Il le répète en bas avec le mot « Total » et il me met mes calculs en bas. Donc, il rajoute une ligne à chaque groupe. Donc, encore là, ça change la présentation ici. Vraiment un choix au niveau de l'apparence. J'ai aussi les totaux généraux. Alors, pour les lignes, pour les colonnes, « Activer pour les lignes ou les colonnes ». Donc, je peux vraiment jouer avec ça. Donc, « Activer pour les lignes et les colonnes pour mes totaux généraux ». « Désactiver pour les lignes et les colonnes ». Donc là, je n'ai plus de grand total, ni en bas, ni à droite. Alors, je peux choisir « Activer seulement les lignes, seulement les colonnes » ou « Pour les deux en même temps ». Donc, ma ligne de total en bas complètement et ma dernière colonne de total. Les lignes vides, c'est surtout dans le cas de l'impression. Donc, insérer un saut de ligne après chaque élément ou supprimer un saut de ligne après chaque élément. « Activer pour les lignes et les colonnes » au niveau de l'écran. Donc, quand on le présente à l'écran, ça ne changera rien. Choisi, mais j'aurais pu le faire à la main aussi. Je ne peux pas prendre un modèle déjà existant et jouer avec mes couleurs. Mais là, j'ai juste un « Oui » et un « Non ». Ce n'est pas trop long de mettre les couleurs qu'on veut à la main. Mais dès que vous faites un changement, il faut les changer. Donc, je vous suggère vraiment d'utiliser les modèles déjà tout fait. Ça va beaucoup plus rapidement.